Bonjour les amis, 12 novembre 2019, 32 degrés, tu te doutes bien que je ne suis pas en France, courage à vous avec le froid. Je suis en Thaïlande, en banlieue de Bangkok et si j'ai un énorme sourire sur mon visage, c'est parce que là je vais vous faire découvrir un truc juste trop cool. On va aller se faire ensemble une petite ferme d'élevage de poissons japonais et des poissons japonais de grade A à A. C'est à dire qu'on va aller visiter une ferme d'élevage qui ne fait que des poissons japonais au top du top, vous allez halluciner. Là on parle de poissons japonais qui ne sont pas à 3 euros dans ta jardinerie, on parle de poissons japonais qui peuvent atteindre les 2000 dollars pièces. Donc la folie. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à qui ? C'est grâce à nos amis de chez Tetra, nos amis de chez Tetra, célèbres marques qui nous permettent de vivre ces aventures. Donc je les remercie énormément, Tetra vous déchirez, grâce à vous on part dans des aventures de dingue, vraiment merci beaucoup. Vous allez voir, il y a des mythes qui vont être cassés autour du poisson japonais, j'ai halluciné. C'est à dire que j'ai fait un petit tour avec le pauvre Priot pendant une petite demi-heure, il m'a un peu briefé sur son élevage et je dois dire que j'ai déjà appris plein plein de trucs. Venez, tataan, matez-moi le nombre de bassins qu'il y a. Donc ça ressemble un peu aux fermes d'élevage de poissons que j'ai déjà montré d'habitude, sauf qu'il y a quand même pas mal de différences et on va voir ça. Donc déjà vous allez me dire poisson japonais, poisson d'eau froide. Et bien en fait faux, poisson japonais ici les élève à 26-27 toute l'année et il m'explique qu'en fait les poissons japonais grossissent mieux, ils vont mieux quand ils ont des températures de entre 25 et 28 degrés. Il me dit le top du top, pour lui le Proprio m'a expliqué que le top c'était 28 degrés. Donc déjà j'ai halluciné parce que chez nous on dit que c'est des poissons d'eau froide, mais il m'explique en fait que si on les maintient en eau trop froide, et bien ils grossissent pas trop vite. Et vous allez voir que des énormes poissons japonais, bah ils ont que quelques mois. Donc je perds un peu mes repères et je perds un peu tout ce que je pensais savoir sur cette espèce. Déjà le premier truc qui me fait halluciner c'est le peu, la faible concentration des poissons. Là on est sur des bassins qui font 3 mètres par 3 mètres par 1 mètre de profondeur, donc ça fait quand même un gros paquet de litres, je te laisse calculer. Et dedans je vois 10, 15 poissons japonais maximum adultes. Donc déjà ça m'a étonné parce que quand on a fait les fermes d'élevage déjà ensemble, la concentration elle était beaucoup plus intense. Ces bassins en fait ils sont pas filtrés, donc vous allez me dire mais comment ça il n'y a pas de filtre ? Et bien non, en fait là tu vois il y a un écoulement d'eau, l'eau qui arrive en fait elle vient de la source, ça déborde dans un trop-plein là-dedans, hop ça part dans une rigole. Ça ils le font 2 fois par semaine, c'est-à-dire que 2 fois par semaine en gros ils font un turnover à 100% et ça suffit. Il n'y a pas un système de filtration fermé comme on peut le trouver dans d'autres fermes. Il m'a expliqué qu'en fait ça leur permet d'avoir une eau de très bonne qualité et que tous les 3 jours, boum on vide et hop on remet de l'eau de source. Donc c'est plutôt stylé. On fera un test pH tout à l'heure pour voir un peu à combien elle est, à combien est le pH. Dans cette ferme ils ont plusieurs milliers de poissons reproducteurs. Donc si tu veux ça fait quand même un gros paquet de poissons. Et la plupart des poissons, je vous l'ai dit, sont soit des ranchous comme celui-là. Donc le ranchou en fait c'est un poisson qui n'a pas de nageoire dorsale. Les poissons japonais sont des poissons qui sont issus de sélection, à la base ce sont des poissons rouges classiques. Et au fur et à mesure du temps, depuis des milliers d'années en fait en Chine et au Japon on les sélectionne. Le ranchou aujourd'hui c'est un poisson qui n'a pas de nageoire dorsale et on va le sélectionner pour sa forme. Il a un peu une forme d'œuf tu vois. Et pour sa tête de lion, c'est-à-dire les petites protubérances qu'il va avoir au niveau de sa tête. Quand le ranchou est bien designé j'ai envie de dire et qu'il est issu d'une bonne sélection, il n'a aucun problème pour se déplacer, pour nager ou quoi. Parfois tu vas avoir des ranchous qui sont mal sélectionnés et qui vont carrément galérer à la nage. C'est pas du tout le cas d'ici. Ici tu vois qu'ils sont parfaitement mobiles et qu'en fait ils se débrouillent très très bien. Ce sont des poissons qui sont très familiers en fait et qui s'habituent vraiment à l'homme. Pour deux raisons, c'est que déjà comme en fait ça fait des milliers d'années qu'on les sélectionne, bah forcément ça on en a fait une espèce domestique entre guillemets. Et ils vont avoir, si tu veux là par exemple tu vois je le maintiens à peine et le poisson il est vraiment pas en PLS quoi. Tu vois il reste là et en gros ils sont habitués d'être manipulés, un peu comme les carpe-coille en fait. Dans ces bassins de reproduction en fait il va les faire grossir et après il va choisir ses géniteurs. Il va à peu près mettre deux à trois mâles pour une femelle. Et en fait avec ça après il va faire de la sélection. Je vais vous montrer les bébés, c'est la folie parce qu'une femelle elle fait des milliers de petits. Donc après la sélection elle est galère quoi, la température elle est chaude les amis. Ça c'est ouf, il m'a dit vous, vous devriez en Europe mettre un chauffage et les maintenir à 27-28, c'est comme ça qu'ils sont le mieux. Le gars me casse tous mes idéaux. Pour moi le poisson japonais c'était un poisson d'eau froide qu'il fallait maintenir à des températures plus fraîches. Et en fait il a rigolé, il m'a dit mais si tu les maintiens à des températures plus fraîches, ils grossissent moins bien, ils s'alimentent moins bien et tu auras des problèmes derrière. A votre avis les gars, un poisson comme ça il a quel âge ? Il m'a demandé tout à l'heure, il m'a dit à ton avis il a quel âge ? Moi je lui ai dit il a 3 ans, un poisson comme ça les gars il a 5 mois. Vous vous rendez compte de la vitesse de croissance quand on les maintient chaud ? Ici vous allez avoir des bassins de grossissement, donc en fait quand ils arrivent ici ils vont rendir à la vitesse grand V avec une nourriture ultra riche qu'il va leur donner et ça on va en parler après. Parce que pareil il m'a cassé un peu mes idéaux sur la nourriture. Avant de vous montrer les poissons de fou, de chaud, de compète et tout, je vais aller vous montrer les bébés parce que c'est trop mignon et je vais vous montrer par où ça démarre. Venez. Alors en fait l'histoire elle démarre ici, elle démarre dans ces grands bols. Les poissons japonais pour les reproduire et pour pouvoir les stimuler et qu'on leur donne envie de pondre, il faut leur donner de la nourriture vivante. Une fois qu'il a sélectionné ses gén... C'est dur à dire ça a sélectionné ses géniteurs. Une fois qu'il a sélectionné ses géniteurs, il va leur donner de la nourriture vivante et là les poissons vont pondre. Ils vont pondre dans quoi ? Et bien ils vont pondre en fait dans ses jacins de dos. Ah mais ça c'est encore plus dur à dire. Ils vont pondre dans ses jacins de dos qu'il va laisser flotter dans ses bassins. Les poissons vont y coller des oeufs et une fois qu'il a vu que les oeufs étaient collés, il va récupérer les jacins de dos et les placer dans ses grands bols. Au bout de quelques jours les oeufs ils vont éclore et là vont apparaître des milliers de bébés. Il m'expliquait qu'une femelle peut donner deux, trois mille bébés donc si tu veux ça fait vraiment du monde. Et là devant moi j'ai des petits qui sont nés il y a deux jours donc ils sont vraiment microscopiques et j'avoue qu'ils ne ressemblent pas du tout encore à des poissons japonais. Tu vois c'est vraiment ouf. Il va falloir deux semaines pour pouvoir à peu près savoir de quelle morphe c'est. Est-ce que ça va être des orandas ? Est-ce que ça va être des ranchous ? Pour l'instant on n'en sait rien. Ils sont hyper ventilés tu vois. Il a un diffuseur classique là-dedans et pour l'instant il ne les nourrit pas. Il commence à les nourrir au 4 à 5ème jour. Donc pour l'instant en fait les poissons ils vont résorber les petites réserves qu'ils avaient dans l'oeuf. Et après on va pouvoir commencer à les nourrir. Là ici c'est là qu'il prépare sa nourriture et en fait j'étais pas prêt. Moi je pensais qu'il allait donner du granulé tu vois et en fait il donne un peu de granulé mais en fait c'est pas du tout la base. La base en fait c'est une préparation comme ça qu'il prépare et qui est en fait un mélange d'oeuf. D'ailleurs ça sent très fort l'oeuf. Il ajoute des vitamines et il ajoute ensuite des choses pour renforcer les couleurs. Donc en fait les poissons ils vont se nourrir de cette pâte et cette pâte il va l'émietter à la surface de la flotte. Donc tu vas me dire mais il mange que ça ? Non il mange pas ce que ça. En fait vous savez en Europe souvent on a des problèmes avec les poissons japonais qui ont des problèmes de vessie natatoire. En fait ça veut dire que le poisson il va gonfler et puis il va se retourner et puis il va aller à la surface et tout. Et il m'a expliqué qu'en fait ça c'est parce qu'on variait pas du tout assez la nourriture. Comme si nous on mangeait, il m'a dit que des noodles en cup, tu vois les soupes de nouilles. Si tu manges que ça un moment ton estomac il va gonfler. Donc en fait il va avoir cette base si tu veux donc que je t'ai expliqué qui est la base d'œufs. Mais aussi il va leur donner beaucoup 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 de nourriture différente et de nourriture congelée. Comme par exemple des vers de vase. Mais il va donner aussi des larves noires de moustiques comme ça qui sont encore un autre type de vers. Donc en gros il va beaucoup beaucoup varier la nourriture. Donc si toi tu as tes poissons chez toi qui gonflent et qui se retournent, c'est que tu donnes trop de granulés. Et qu'en fait souvent tu donnes des granulés qui sont à la surface. Donc il va en plus pomper beaucoup d'air quand il va aller manger. Donc varie la nourriture. Donne leur un peu de verre, donne leur des larves de moustiques et tu vas voir ça va aller beaucoup mieux. Je vais vous emmener voir, on a vu le premier stade des bébés. Je vais vous emmener voir là où ils grandissent. Donc quand ils grandissent dans des bassins qui sont moins hauts, venez voir. Ici on va avoir tous les poissons entre 0 et 2 mois. Et en fait ça pousse très très vite ces poissons. Moi je ne pensais pas que ça grandissait autant quoi. Oh mignon. Tout ça c'est du bébé ranchu. On va se baisser un peu parce que ce n'est pas haut. Venez voir. Et là déjà ça a grandi et c'est là qu'il va pouvoir commencer ses sélections. Regardez la taille qu'ils font. Ça ce sont des poissons qui ont juste quelques semaines. Et on commence déjà à voir les couleurs, les différentes variétés de couleurs mais aussi les différentes formes. Et ça c'est hyper important dans la sélection du poisson japonais. Par exemple les ranchu japonais sont des poissons qu'on va sélectionner pour être vu du dessus. Mais ici en fait on travaille des ranchu chinois. Et eux c'est des poissons qu'on va sélectionner pour une vue sur le côté comme en aquarium. Canon. Vous allez voir les poissons de show. Donc ce sont des poissons en fait qu'il a préparé depuis des mois. Et en fait il va présenter en compétition dans quelques semaines et pour lequel il a bon espoir de gagner. Et on lui souhaite bonne chance. Vous allez voir ils sont complètement démons. Et on va les mettre dans un petit aquarium pour que vous puissiez bien les voir. Et il va nous raconter un peu pourquoi ce sont des poissons de show. 8 mois mais regardez la vitesse à laquelle il pousse c'est incroyable. Can we put it on the tank ? Thank you very much. Regardez ça. Incroyable. 8 mois mais la vitesse à laquelle ça pousse. Ce poisson il a une forme parfaite d'après les sélections. Il n'a aucun défaut. Donc c'est un poisson qui je pense coûte très cher. How much is this fish ? Lastly about 50.000 bahts. Ha 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 j'adore. Voilà ce sont des poissons comme ils sont parfaits. Et bien ils coûtent très cher. C'est à dire que si on les veut et bien il faut mettre le prix. Et ça c'est un poisson qui coûte ici 2000 dollars. Vous vous rendez compte ? Je ne pense pas qu'en France on ait des clients pour ça. En tout cas j'aimerais bien ce serait trop cool. Mais malheureusement je pense que les gens sont moins à fond chez nous qu'ici. Et ça ce sont des poissons qui partent à 2000 dollars. Incroyable. Donc ça c'est son poisson préféré. Parce qu'en fait c'est vrai qu'il a des couleurs incroyables quoi. Regardez ce rouge, ce blanc et tout. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique quoi. Magnifique. Moi je vais vous montrer lequel est mon préféré dans toute sa ferme. Parce que je l'ai vu là-bas. Et franchement il est complètement ouf. Donc on va vous le mettre dans l'aquarium et vous allez voir je kiffe. Alors ceux-là. Ceux-là sont vraiment moi mes préférés. Ce sont des Zoranda. Donc vous voyez ils ont tout le corps noir et juste la tête rouge. Je les trouve magnifiques. Et ceux-là on les sélectionne pour les voir depuis le dessus. Tu vois. Donc c'est comme ça en fait la sélection. Tu vois ça. Donc il serait plus adapté à des bassins qu'à des aquariums. D'ailleurs parlons un peu de ça. Les poissons japonais. Bon évidemment je vous ai déjà dit dans les vidéos. Les boules on oublie. La boule c'est vraiment pourri. Tu vois que c'est un poisson qui devient gros très vite. Ça c'est un poisson qui a 5 mois. Donc ça devient gros très vite. Moi je vous conseille de ne pas les élever dans moins de 100 litres. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec des bébés dans 60, 80 litres. Mais prévoyez directement 100 litres. Voyez la vitesse à laquelle ça pousse. Et un poisson comme ça adulte il lui faudra un bac au moins de 200 litres. Ce ne sont vraiment pas des poissons qui sont faits pour être dans des petits environnements. Et j'insiste vraiment là-dedans. Parce qu'en plus ce sont des poissons qui sont assez pollueurs. Donc il va vous falloir un gros filtre. Donc vraiment ne lésinez pas. Si vous voulez trouver des beaux poissons. Et si vous voulez des beaux poissons japonais en forme qui grossissent très vite comme ça. Mettez-les dans au moins 100 litres. Et 200 litres c'est encore mieux. Les amis vous savez quoi on va se faire un petit test pH. C'est cool ça de se faire un petit test pH. What you guess bro ? 7. 7 ? I guess like 7.5. Ok. Donc c'est facile on se met 5 millilitres. Hop. Donc on met 5 millilitres de flotte. On va mettre je crois 7 gouttes. Attends je vais vérifier parce que je ne vais quand même pas faire de bêtises. Je crois que sur le tetra c'est 7 gouttes. On va mettre 7 gouttes. 7 gouttes de réactif. Oulala mais ça m'a l'air un pH assez élevé. Et on va agiter délicatement pendant 30 secondes. Le pH il est entre 8,5 et 9. On avait tout faux Edgar Field. On avait misé 7. Et on est entre 8,5 et 9. Voilà bon à savoir. Donc tu vois ce sont des poissons qui aiment les pH élevés. Bon j'avais chaud. Je me suis fait un petit bain de pied. Quel kiff. Je lui ai demandé avant il m'a dit pas de problème si tu as les pieds propres. Même si Quentin il me dit que tous les poissons vont monter à la surface. Je pensais qu'il viendrait en mode fiche pédicure. Et pas du tout. Peut-être pas les pieds si propres que ça. Bon les amis. J'ai passé un super moment ici. J'ai appris des trucs. Qu'est-ce qu'on va synthétiser ? Que les poissons japonais il vaut mieux les élever dans des températures hautes. Que la nourriture il vaut la varier un max. Donc tu peux leur donner du granulé. Mais aussi leur donner un petit peu de nourriture vivante. Et même préparer tes propres aliments en plus. Le tout est bien varié. Une brasse de granulé c'est très bien. Les granulés tétra par exemple sont très bien. Mais tu donnes en plus des verres de vase. Des larves de moustiques. Et des petites préparations à base d'oeufs. Ça va leur permettre d'avoir moins mal au bide. En tant que passionné d'aquariophilie ici. Je suis au paradis. Tu vois. Je veux dire c'est trop cool. D'échanger avec ces gens là. De voir tous les différents types d'élevage. Il y a fait des années qu'on crape pas hûte. Et qu'on se balade dans ce genre de ferme. Et c'est vraiment trop cool à chaque fois. Et à chaque fois j'apprends des trucs. Et j'espère que vous apprenez des trucs. Donc si cette vidéo t'a plu. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux me mettre un petit pouce bleu. Même un gros pouce bleu. Gros pouce bleu pour le boisson japonais. N'hésite pas. Tu peux t'abonner. Tu cliques sur abonner. C'est gratuit. Et clac. Dès que je sors une nouvelle vidéo. Tu as une notification. Donc n'hésite pas. Plus on est nombreux. Plus je kiffe. Et plus j'aurai les moyens de vous faire ce genre de vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501